Voilà, nous allons prendre des écoutures, on continue toujours sur le même sujet, les deux adams, je crois que dimanche passé, vu que nous n'étions pas nombreux, aujourd'hui nous sommes pas nombreux aussi, mais dimanche passé on a passé quand même des beaux moments, et vraiment je vous connais parce que j'ai réécouté la semaine, je crois que nous avons passé de bonnes réunions. Alors nous allons prendre la Genèse, Genèse chapitre 2, du 15ème au 25ème verset, il est écrit, l'éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin des dents pour cultiver et pour les garder, mais pour les garder, l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et l'éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » « L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. » « Que tout être vivant emporta le nom que lui donnerait l'homme. » Donc l'homme vient d'être formé. Et maintenant, parce que là, quand il est formé, il est tout seul, donc il est à la fois homme et femme. Et l'homme n'a pas encore cet esprit humain. Parce qu'il vit toujours. En fait, là, c'était Dieu, disons, fait chair. Amen. Maintenant, nous allons développer ça un peu. Il dit, « Voilà, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'être semblable à lui. » Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci, voici cette fois celle qui est hausse des musaux, chère de ma chair, on l'appelera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et la signification même des femmes, parce que tous ceux qui n'acceptent pas qu'ils sont des femmes, je ne sais pas, parce que la femme c'est quelqu'un qui est tiré de l'homme. Oui. Amen. Femme c'est une partie de l'homme. Oui. Comme l'église est tirée de l'homme. Et comme l'église est Christ. Et il y a. Amen. Donc quelque part, on ne peut pas parler de Christ sans l'église. Je ne parle pas du bâtiment. Non. Amen. On a bien compris. Sans l'épouse. Amen. Oui. Et on ne peut pas parler de l'épouse sans Christ. Amen. Normalement, quand on parle de l'homme, on voit l'homme. Et quand on parle de la femme, on voit l'homme. C'est comme ça. C'est comme ça, oui. C'est après tout le monde. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour cela que, normalement, chaque femme doit avoir un homme. Amen. Et les croyants doivent avoir un époux Christ. Amen. Quand tu ne veux pas la parole révélée pour ton jour et que tu te dis que tu es croyant, mais tu es chrétien, c'est faux. Amen. Oui. Parce que l'épouse doit être Christ, doit avoir Christ. Parce qu'elle vit de Christ, elle subsiste de lui. Comme nous l'avons lu dans un Colossien, que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Et tous existent, c'est-à-dire tous tirent leur vie en Christ. Amen. Donc l'épouse doit tirer sa vie de Christ. L'épouse doit vivre de Christ. Christ qui est qui? L'élogos, la parole de ton jour. Amen. Oui. Tu ne peux pas dire que moi je suis l'épouse. Mais tu vis de ta propre vie. Ou bien de la vie de notre. Donc quand une femme est mariée, elle est mariée à son mari. Donc elle vit, et d'après ce que la Bible nous dit, elle vit de son mari. Amen. Son fils du frère Frank. Elle vit de son mari. Elle ne peut pas dire qu'elle est mariée, mais elle vit elle-même. Oui. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées, qui travaillent. Mais l'argent du mari, oui c'est bon de manger ça. Donc c'est, oui. Mais son argent à elle, c'est à elle. Amen. Ça c'est faux. Oui. Exact. Parce que tu viens de lui. Oui. Parce que Ève ne pouvait pas vivre d'elle-même. Amen. Adam ne pouvait pas vivre de lui-même. Remarquez, quand ils ont commencé à vivre selon eux-mêmes, les conséquences sont visibles jusqu'aujourd'hui. Exactement. Amen. Parce qu'ils vivaient selon la parole qui leur a été donnée, la parole de leur jour. Oui. Il n'y allait pas avoir de shit. Amen. Mais ils ont commencé à vivre selon leurs pensées. C'est ça. Amen. Et c'est là que nous parlons du cerveau, l'esprit humain. C'est vivre de ta propre pensée. D'ailleurs la Bible nous dit que ne te confie pas à ta propre intelligence. Amen. Ça c'est juste. C'est ça en fait. Il dit. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appelera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une cette chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. C'est la femme qui quitte. Mais non, un homme quand tu te marais, tu ne peux pas te marier avec tes parents quand même. Tu vas prendre une femme pour te l'amener chez tes parents. Mais attends, il faut d'abord que tu trouves ton logement. Tu ne vas pas épouser une femme pour venir vivre avec elle dans le foyer familial. Et ça ne se fait pas. Sinon, il ne faut pas te marier si tu n'as pas dans le foyer ou amener ta femme. Si tu n'as pas de quoi nourrir ta femme, tu ne te maries pas. Mais sinon, ça sert à quoi ? Donc, c'est tes parents qui la marient ou bien c'est toi ? Donc voilà. Mais bon, ça c'est notre livre. Bien que ce n'est pas productif. De toute façon. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 3. Alors là, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Des peurs que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et ça, j'aime bien cette histoire-là. Comment? Parce qu'en fait, est-ce qu'il ne sait pas? Non, quelque part il n'a pas menti. Non. Parce que quelque part, il dit que l'éternel Dieu vit que l'homme devient comme nous. La connaissance du bien et du mal. Donc toutes ces choses-là. Et nous avons vu que Satan, dimanche passé, on en a parlé en passant. Mais quand on parle de Satan, parce que là, ça crée quand même des problèmes. Quand on dit que l'éternel, la lumière, les ténèbres, mais tout vient d'une seule source. Amen. Oui. Nous pouvons appeler les ténèbres, mais Satan ou les diables, c'est le côté négatif. Amen. C'est le côté sombre de Dieu. Oui. Parce que la Bible dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Donc il n'y a pas d'autre personne qui a créé Satan pour faire la guerre avec Dieu. Non. Non. Il n'y en a pas. Amen. Donc toutes ces choses-là, et les choses que nous disons qui sont sataniques ou quelque chose-là, ce sont des attributs négatifs de Dieu. Amen. Oui. J'ai l'accord. Parce que tout, c'est vrai que nous répétons trop cette chose-là, mais nous voulons que ça soit ancré dans mon cœur. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est une réalité. Et pour qu'on ne puisse pas craindre et avoir peur des choses. Amen. Parce qu'il a été dit que toute chose qu'on court au bien, c'est qu'il aime Dieu. Quelle que soit la chose qui t'arrive, pour le croyant, tout est bon. Parce que Dieu a créé toute chose. Il a vu que toute chose était bonne. Amen. Donc quand il a, parce que quand on parle de Lucifer, il était le bras droit. Oui. Exact. De l'éternel. De l'éternel. Il était presque Dieu. Amen. Oui. Oui. Mais quand nous parlons de ces choses-là, ce ne sont pas des êtres humains qui avaient les présidents de Dieu, l'éternel, qui étaient là, qui gouvernaient. Et puis il y avait son premier ministre, l'Élysée Fernand. Ce sont des esprits. Et tous ces esprits ont été créés par un Seigneur. Les grands esprits. Amen. Oui. Parce que nous avons vu qu'Amen, à la création, et l'Esprit de l'Éternel s'est mauvais sur la... Donc il y avait l'Esprit de l'Éternel. Et Frère Abraham nous a dit, nous avons lu cela, pour que l'humain puisse avoir une idée, Dieu s'est créé lui-même une forme dans laquelle il pouvait se manifester pour que l'être humain puisse avoir une idée de l'Éternel. D'accord. Mais cette forme-là n'est pas Dieu, mais il s'est créé un corps, mais une forme dans laquelle il va se couvrir. Amen. Oui. Parce que l'Éternel est toujours couvert par quelque chose. Oui. Et c'est ça que l'erreur se trouve là. Parce que l'être humain a toujours tendance à adorer quelque chose. Amen. Oui. Ça, c'est un grand piège. L'être humain, et moi j'aime parce que la parole est tellement parfaite et complète. Paul nous dit qu'il y a des gens qui ont adoré la créature au lieu du créateur. Amen. Parce que toutes les formes que nous voyons, ce n'est pas l'Éternel, quelle que soit la colonne du feu, ce n'est pas l'Éternel. C'est une forme que l'Éternel a pris pour se cacher. Amen. Quand Moïse était sur la montagne, et ces buissons ardents-là, ce n'était pas un feu qui consommait l'arbre. Non, non. Mais c'est une forme dans laquelle l'Éternel s'est caché. Et de cette forme est sortie la voie. Amen. Et nous voyons la même chose sur le chemin de Damas. Quand Paul rencontre cette colonne de feu, cette même forme, et de la forme est sortie une voie. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Ce n'est pas la forme qui a parlé. Et même nous-mêmes, tout à l'heure nous parlions ici, quand nous parlons comme cela, c'est vrai que c'est mes lèvres qui bougent. Mais la voie, elle devient quelque part ailleurs. Amen. Oui. Oui. Et c'est pour cela que nous étudions ces sujets-ci, justement. C'est aussi un bon sujet pour nous aider à comprendre la divinité. Amen. Frère Madame nous dit que la divinité a toujours été spirituelle. Ça n'a jamais été physique. Amen. Toutes les formes, ce ne sont que des formes. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand tu es venu, Dieu sait que de la même manière qu'il a créé cette forme-là, les Legos, c'est de la même manière qu'il a créé cette forme de corps de Jésus. Amen. Oui. Oui. Amen. En fait, la colonne de feu, parce qu'avant que nous voyions la colonne de feu, vous puissiez voir la colonne de feu, et la colonne de feu a toujours existé. Oui. C'est cette forme-là, c'est ça les Legos, c'est une forme que Dieu s'est créée. Oui. Et cette forme-là, c'est faite chère. Donc, en fait, la chair de Jésus est devenue cette forme-là qui incarnait ou bien qui cachait l'Éternel. Oui. Amen. Et de la même manière que quand Moïse est entré dans cette colonne de feu, quand il est sorti, il voit, d'ailleurs la Bible dit qu'il voyait son visage, voiler son visage. Amen. Tellement que la gloire était immense, était intense, que les gens ne pouvaient pas supporter à le regarder parce qu'il priait très fort. Non pas que Moïse soit l'Éternel qu'on doit adorer. Amen. Bien que Dieu s'est caché en lui. Oui. Amen. Amen. Et quand Frère Branham dit que voilà toute ma vie, j'ai voilé, il dit bien, j'ai voilé. Donc le corps de Branham a voilé la colonne de feu. Amen. Le corps de Branham n'est pas la colonne de feu. Amen. Il a voilé la colonne de feu qui est le fils. Amen. En ces jours-là, vous connaissez que je suis dans les pères, les pères est en moi et Dieu nous sauve, je suis en vous. C'est-à-dire que cette colonne de feu, le fils qui a voilé l'Éternel, en ces jours-là, vous connaissez que je suis en vous. C'est-à-dire que cette écriture s'accomplit quand Branham dit que moi j'ai voilé la colonne de feu en moi. Donc la colonne, lui encore, qui voile une autre forme, dans cette forme-là se trouve l'Éternel. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons voir même dans l'être humain, l'homme est formé de l'âme, de l'esprit et du corps. Mais quand vous voyez le corps, et c'est ça, nous voyons que le corps humain, mais le corps humain, Adam en soi, c'était aussi un voile. Oui. Amen. Amen. C'est ça, il faut que nous soyons attentifs à cette chose-là, parce que nous risquons de tomber dans les pièges. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons parfois des hommes, des femmes qui ont cru la véritable parole, et aujourd'hui, ils sont devenus des adorateurs de William Aaron Branham. Mais frère, vous faites des frères maintenant, mais d'Antichrist. Amen. Amen. Parce que Dieu, Dieu, l'Éternel, j'aime bien, on va utiliser plus l'Éternel. Oui, on va utiliser plus l'Éternel, parce que l'Éternel ne peut rien faire sans un être humain. Et nous pouvons voir que bien qu'il a créé celle-là au commencement, et ses fils au commencement, et par les fils toutes choses ont été créées, mais il a créé la théophanie, et nous voyons même dans cette forme l'homme-esprit, il ne peut rien faire. Amen. Parce que Frère Bannam dit que, mais il n'y avait pas bien que l'homme soit créé dans Genèse chapitre 1er, mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Amen. Alors que l'homme était créé déjà. Mais cet homme-là qu'on appelle la théophanie, il ne pouvait pas cultiver la terre. Amen. Parce que c'était un homme-esprit. Exact. C'est la raison pour laquelle Dieu devait former un corps. Amen. Pour que cette joie-théophanie habite dans ce corps-là, afin que cet homme-là, humain, animal, appelons-le comme nous voulons, puisse qu'il devait la terre. Amen. Parce que s'il n'y avait pas un être humain de chair, il n'y avait rien de visible. Amen. Tout allait être spirituel. Amen. C'est vrai. Et quand l'éternel vient agir sur la terre, il doit avoir un homme. Amen. Parce que lui, en tant qu'esprit, il ne peut rien faire. Il va faire quoi? Comment il va le faire pour que l'homme comprenne? Amen. Mais il faut qu'il y ait un homme qu'il va utiliser. Et quand nous voyons l'éternel qui travaille dans cet homme-là, ne faisons pas l'erreur d'attribuer cette gloire-là à cet homme-là. Amen. C'est simplement un instrument qui est utilisé par l'éternel pour que l'éternel agisse au travers de lui. Quelle que soit sa forme, quelle que soit son je ne sais pas quoi. Parce que quand l'éternel travaille avec une personne, il choisit selon le bon plaisir de sa volonté. Exact. Vous, vous pouvez voir que cette personne est mauvaise ou bien quoi que ce soit, mais néanmoins, c'est l'éternel qui l'a choisi. Amen. Et c'est comme cela, frère. Amen. Paul, quand il était Paul, ce n'était pas un gentil monsieur. C'est ça. C'était un bandit. Amen. Un persécuteur de l'église. Exact. Un assassin. Amen. C'est vrai. Mais quand l'éternel, par le bon plaisir de sa volonté, il l'a choisi pour qu'il soit porteur de la vie. Amen. Brannam, vous savez, avec Frère Brannam, les choses sont tellement claires. Il est dit qu'à l'âge de 7 ans, il va pousser de l'eau. Amen. Et il y a un tourbillon, quelque chose comme ça, dans un arbre. Cette voix lui dit, ne filme pas, ne vois pas, ne suis d'aucune manière ton corps. Car quand tu seras, écoutez. Donc, au fait, quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Donc, les choses sont tellement claires. Il ne faut pas dire, tu auras un objet. Non. Ce n'est pas que toi, tu auras un travail. Amen. Moi, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Vous voyez, Frère Brannam, moi, je crois que, quel que soit tout ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Brannam, je sais qu'aucun prophète n'a existé et que l'Éternel a utilisé comme il a utilisé Brannam. Mais néanmoins, il reste un instrument. Oui. Un instrument. Amen. Oui. Il reste un instrument. Nous savons que pour vous prouver qu'il est ici, le même hier, aujourd'hui, éternellement, je vous tourne les dos. Oui, nous disons Amen, mais c'est un instrument. Oui. Un instrument. Exact. La voix qui parle, et là, ce n'est pas la voix de William Aaron Brannam, les papas de Billy Paul ou bien de Joseph Brannam. Amen. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, à un certain moment, il dit qu'avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Ah, allélui. Il a vu mon jour. Mais ce n'était pas les... Vous voyez, les pharisés même, ils ont dit que toi, tu as un problème. Oui, oui. Tu n'es pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. C'est lui qui parlait, c'est le Père éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait dans Jésus des Nazarites. Amen. Amen. Voyez. C'est ça la chose. Et c'est pour cela que nous parlons de ces choses. C'est pour que nous puissions saisir, réellement, la vision de la chose. Amen. Voyez. Attendez. J'ai quelque chose comme ça, peut-être, en paix ici. Hein. Voilà. Et ici, nous avons vu que cet homme spirituel, voilà. Cet homme spirituel, en fait, c'est lui qui a l'image ou ressemblance de Dieu. Un homme-esprit, et c'est la formation du Logos à l'eau en homme-esprit, pas dans un corps de chair. Hein. Ne peut pas qu'il divé le sol. Amen. Il a les deux esprits, féminin, masculin et féminin. Voyez. Voyez. Avec cinq entrées, cinq sens. Donc, il y a affection, affection, imagination, mémoire, conscience, raisonnement. Hein. Voyez. C'est un homme tout entier, mais qui n'est pas physique. Amen. Qu'il ne peut pas cultiver, qu'il ne peut pas produire des enfants physiques. Amen. Amen. Hein. Voyez. Et là, nous voyons ici, dans ce corps-ci. Attendez, oui. Voilà. Et ici, dans ce corps-ci, nous voyons que dans ce corps-ci, charnel, hein, qui a la forme de l'apparence de la chair animale, donc un mammifère. Et dans ce corps-là, il y a des pulsations sanguines, il y a des glames sexuelles, apparence animale, théophanie à l'intérieur du corps. Amen. Et s'annonce naturelle, l'image de la bête, corps de chair qui produit la mort avec un corps naturel. Donc dans les corps d'Adam, il y avait tout ce qui était avant. Amen. Parce que le gosse est ancré dans la théophanie. Amen. Et toutes ces choses-là sont ancrées dans le corps d'Adam. Amen. Oui. Parce que quand Adam appelait les animaux, donnait leur nom, ce n'était pas la chair d'Adam qui appelait les animaux, mais c'était la théophanie, ce corps-là, l'esprit qui était en lui. Parce qu'il connaissait toutes choses. Juste. Amen. Adam, en fait, c'est comme une marionnette. Oui. Et c'est ça Frère Branham aussi. Amen. Il est téléguidé. Oui. Parce que de lui-même, de moi-même, je ne peux rien faire. Amen. Et un prophète ne peut rien faire de lui-même. Oui. Il fait seulement ce qu'il voit au Père, même Jésus l'a dit. Amen. Juste. Voilà. Donc nous devons faire, Frère, nous devons faire attention là-dessus. Oui. Nous avons vu des hommes qui étaient loyaux à la parole. Qui étaient intègres à la parole. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ils sont devenus des orateurs de Frère Branham. Amen. Ça, mais on n'a pas besoin de la révélation pour comprendre ces choses-ci. Paul les dit bien. Ils ont préféré d'adorer une créature. Les gens adorent Marie. Oui. Quelle différence entre ceux qui adorent Marie et qui adorent Branham ? Ils sont la même chose. C'est la même chose. Exactement. Amen. Vous adorez les créatures au lieu d'adorer les créateurs. Amen. Parce que l'homme en soi ne peut pas faire quoi que ce soit. Amen. Quand Branham prononce la parole pour que les écureuils soient créés, c'est l'éternel qui était Branham qui a créé ces choses-là. C'est vrai. Amen. C'est ça, Frère. Oui. Vous voyez ? On peut... On va venir là après. Et revenons d'abord ici. Là. Il dit... Finalement, l'air avance encore plus vite, tu vois. Il dit, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Parce que vous allez produire des enfants. Vous serez comme des créateurs. Vous serez toutes ces choses-là. Mais il savait. Parce que cette pensée-là, cet esprit humain et cet esprit-là... D'ailleurs, nous allons voir cela. Parce que toute chose, toute chose vient d'un seul esprit. Amen. Tout. Oui. Et comme nous le disons et nous le dirons toujours, que ce soit des francs-maçons ou des occultistes et tous ces gens-là. Frères, la Bible dit que tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Et tout subsiste en lui. Amen. Il tire la vie de Christ. Oui. Et dimanche, nous l'avons dit et nous le disons encore aujourd'hui. C'est pour cela que même dans ce monde-là, quand on parle de Christ, ils connaissent les choses. N'oubliez pas de ces sept fils de ses... quelque chose comme ça, qui ont... Et l'autre là qui est venu que j'ai Paul, j'ai prêche Jésus-Christ et Paul prêche. Oui. Les esprits ont dit, non, 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 non. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus, mais toi nous ne le connaissons pas. c'est pas parce qu'il ne connaissait pas sa maison mais parce qu'il voyait en esprit et dans l'esprit il ne le voit pas tu n'existais pas donc tu abuses ces Christ là voilà combien aussi beaucoup de ces pasteurs de ces prédicateurs qui usurpent même de Christ ils parlent de Christ qu'ils ne comprennent même pas c'est la même chose avec cet homme là on a tabassé, c'est la raison pour laquelle je crois qu'à un certain moment il faut que les gens puissent tabasser ces hommes là parce qu'ils parlent de Christ qu'ils ne connaissent pas et ils amènent les gens à adorer une créature c'est grave mais comme les humains aiment toujours adorer quelque chose qu'ils voient et voilà c'est pour cela et même dans les enfants des Sahel parce qu'on leur a dit que voici les veaux d'or là c'est ça qui vous a fait sortir de l'Egypte et ils ont cru alors que nous savons que ce n'est pas ça parce que l'homme d'ailleurs parce que l'homme représente la divinité mais toute forme et ce n'est pas Dieu non l'éternel il utilise des gens et nous avons vu les plus grands prophètes qu'il a utilisé disons à la fin des âges de l'église c'est William A. Brannan oui tout ce qui s'est passé c'est Christ et c'est l'éternel qui travaille en lui vous voyez alors il dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et ne plus de son fruit il en mangea et il en donna aussi à son mari à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus qu'ils étaient nus et ayant cousu des fêtes de figuier ils s'enfuirent des ceintures alors ils entendirent la voix de l'éternel qui parcourait les jardins bon les gens pensent quand on lit ceci que le soir était venu alors Dieu commençait à se promener dans les jardins et était comme un vieux papa quoi avec les bras croisés avec une barbe blanche il cherche ses enfants qui étaient perdus mais Abraham il y a quelque chose qui est venu en lui il était conscient que c'était plus la chose il y avait une rupture entre l'éternel et lui entre la théophanie et lui il a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait plus ce contact qui était permanent n'est plus il était connecté disons comme ça comme aujourd'hui tu peux avoir un téléphone mais un téléviseur connecté à internet mais à un certain moment ça ne marche plus tu peux beau allumer la télévision mais les téléphones mais comme il n'y a pas de télé des connexions c'est fini il était connecté mais là la connexion est à prix fin c'est de la même manière même nous allons lire si nous avons le temps le Seigneur Jésus Christ au jardin de Gethsemane quand il a accepté de porter le péché du monde Amen et il était déconnecté à tel point qu'il s'est ressenti un humain un homme qui a peur de la mort qui est effrayé qui est effrayé qui est effrayé mais quand il parlait avant il n'avait pas peur c'est pas lui qui parlait c'est le père qui était en lui qui était en train de parler Amen détruisez-moi ce temple je vais le bâtir en 3 jours Amen c'est pas lui l'humain qui parlait et c'est pour ça incertement pourquoi ne comprenez-vous pas mon lavage Amen parce que en fait même les disciples incertement mais ils ne comprenaient pas oui déconnectés et Frère Abraham nous dit que tantôt c'est Jésus qui parlait tantôt c'est l'Eternel Amen Amen et c'est la même chose avec Frère Abraham c'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui les gens sont embrouillés oh faut pas faire ceci parce que si 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 vous prenez et tout ce que Branham a dit ou a fait mais faites tout alors soyez des Branham prenez même son nom Amen après il y a envie de le fond hein des gens qui se mettent des trucs là parce que Branham aimait ça il mettait ça des chapeaux parce que Branham des gens qui commencent à aller pêcher parce que Branham allait à la pêche alors que tu n'es pas un pêcheur un pêcheur un pêcheur oui voilà et tu n'es pas chasseur tu deviens chasseur parce que Branham et Frère Abraham allait à la chasse il y a des gens qui vont dans la forêt parce que Frère Abraham allait s'asseoir dans la forêt ça c'est des limitations Amen c'est simplement jamais frère vous allez à la chasse vous ne tuez rien il n'y a pas d'animaux voilà vous allez à la pêche toute la journée vous n'avez rien parce que ce sont des imitations frère il faisait ça quelque chose qui était en lui Amen Amen D'ailleurs il dit que Michael Abraham avait une naissance même mais il n'a pas Dieu n'a pas enlevé cette amour de certaines choses c'est vrai c'est vrai Amen parce qu'il y a des natures il y a une personne qui est un vrai croyant qui fait du sport mais ton problème c'est quoi ? Amen c'est vrai parce que quand tu l'as pêché ce n'est pas l'esprit qui a pêché c'est son corps nous avons ici des citations et en prenant ça les gens parce que frère c'est ça les gens ne comprennent pas nous devons toujours faire la différence vous allez dire que oui mais c'est l'esprit dans ce corps là mais c'est comme cela frère Amen qu'est-ce que dit la Bible ? je ne dis pas ça pour dire que l'esprit est disponible mais la chair est faible c'est que tu ne le reconnais pas ça se trouve dans la Bible non ? Amen et c'est comme ça toujours c'est comme ça il y a l'esprit et puis la chair qui est les chaînes les chaînes noirs c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça et il y a des choses qui sont naturelles dans une personne les gens aiment la chasse moi j'aime pas moi non plus les gens aiment la pêche moi j'aime pas les gens aiment beaucoup de choses Amen mais naturellement il est comme ça Frère Branham était de venir aller pêcher c'est pas parce que Dieu lui aiment mais il aimait la pêche en lui il aimait la pêche exactement il aimait la nature c'est pour ça qu'il voulait partir toujours dans des forêts c'est quelque chose qui était en lui Amen tu ne peux pas te fabriquer quelque chose que tu n'as pas d'ailleurs quand tu essaies de faire ça ne marchera pas parce que tu sais c'est l'imitation il faut être comme donc soyons nous-mêmes Amen Amen soyons nous-mêmes soyons naturels soyons authentiques Amen Juste c'est ça nous ne sommes pas là pour fabriquer une certaine sanctification non ah non non d'ailleurs Frère Branham dit n'essayez même pas de sanctifier votre corps ça ne marchera pas vous allez dire que mais oui c'est pour cela que vous faites cela mais je n'ai rien à foutre avec ça vous pouvez le dire mais vous aimez l'écriture on va vous sortir de l'écriture Amen mais oui mais parce que les gens oublient et que les prophètes que nous lisons dans la Bible c'était des gens qui vivaient leur propre vie oui ils ne faisaient pas des efforts Amen ils étaient comme cela naturellement ils étaient comme ça déjà mais l'Eternel les a choisi ils les a utilisés Amen hein quand Branham est en train de tondre la pelouse là torse et nuit Dieu vous allait mettre oh oh non frère tu vois c'est ici c'est là mais non il est là il est chez lui il est en train de tondre la pelouse il n'a rien à foutre avec ce qui se passe avec celui-là Amen c'est ça c'est ça par là exactement quand on voit Frère Branham avec un short là je ne sais pas si c'est dans la rue du sud ou quoi que ce soit avec un short blanc et puis une veste blanche hein mais vous voulez quoi là c'est sa vie c'est tout Amen aujourd'hui et si qu'elle est un short vous prenez une postiche vous mettez sur la tête on va les critiquer non mais attendez les gars il l'avait parce qu'il a été chauve il fait froid et il fallait qu'il et il y a quelqu'un qui a voulu se moquer de lui quelque chose comme ça oui il lui a dit faire attention oui oui mais n'imitons jamais quelqu'un donc soyons authentiques soyons nous Amen Amen Juste Amen fabriquons pas des histoires nous voyons aujourd'hui des gens qui essaient de se fabriquer une certaine cette été cette été toute façon ça fait pas long feu Ah exactement ça va se découvrir ça va se savoir Ah oui pourquoi tu forces cette vie comme tu vis frère voilà déjà on a besoin pas de dire soyez transformés par la chair soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence frère Amen il dit ici en ce moment là donc nous sommes dans des hommes qui sont maintenant en prison paragraphe 40 en ce moment là il y avait point d'homme pour cultiver le sol et c'est là que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre puis écoutez puis il a pris de son côté introduit de son côté un produit dérivé une côte et c'est comme ça qu'il a divisé cet homme qui avait une double nature il était à la fois féminin et masculin il a enlevé le féminin parce que c'était l'amour hein il l'a placé dans une personne appelée Ève qu'Adam appelait Ève qui était sa femme Amen parce que là ils étaient en bloc oui mais d'après les plans de la rédaction il faut que nous puissions manifester toutes ses caractéristiques ses attributs Amen vous voyez que tout a été préparé oui en avance c'est un scénario qui a été écrit en avance que nous avons écrit en avance Amen hein mais non dans cet état là ils étaient Adam collés avec Ève ils ne pouvaient pas être sauveurs parce qu'Adam à cet état là n'était pas pécheur il ne pouvait pas pécher il va sauver qui oui oui c'est vrai mais maintenant il fallait sortir il fallait faire la chair humaine et même quand Abraham et Adam a été fait chair humaine tant qu'Ève était encore spirituel en lui Adam n'avait pas de péché l'éternel était avec lui c'est pour cela qu'il a formé toutes ces choses là et il a donné le nom à tous les animaux à tous les oiseaux Amen Amen après avoir fait toutes ces choses là il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est là qu'il est venu se faire sortir Adam et Ève de Caïa Amen et d'Adam et quand il est sorti maintenant parce que les courants il faut toujours les débordes Amen il y a les bornes positives et négatives et il y a jugement parce que pour produire il faut connaître des bornes frère vous savez aïe 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 vous savez même la manière dont Dieu a fait le corps de l'homme et de la femme vous allez voir qu'il y a des négatifs et positifs frère hein même les six mais frère regardez le corps de l'homme et de la femme hein il faut qu'il y ait un contact avec oui hein il y a très négatif et puis plus mais quand vous êtes je n'ai pas vous êtes des adultes vous comprenez ce que je vais dire oui hein même leur nature notre nature là la manière dont nous avons été formés il y a du positif et du négatif et le négatif en plus les charges et les électrons est plus puissant parce que même une femme entre un homme et une femme une femme peut faire au même moment plusieurs choses d'ailleurs c'est prévu certifiquement que nous ne pouvons pas vous voyez une femme qui conduit elle conduit elle conduit elle filme elle est au téléphone et puis voilà ouais ouais la maison elle va au travail elle rentre elle prépare elle prépare des appareils tout ça elle arrive mais on te laisse les appareils toi et je crois que tu vas fouiller la maison c'est vrai c'est pas son rôle hein oui c'est pas son rôle et voilà donc j'ai regardé un peu ce matin les bornes négatives en plus les charges et les électrons quelque chose comme cela amen voyez hein et quand Eve est sortie c'est là les choses ont commencé à euh à aller mal oui hein mais c'était nécessaire il fallait qu'il se soit comme cela amen il fallait qu'il se soit comme cela parce que tout ce que nous disons là oh les sorciers les démons ceci cela et tout à l'heure nous avons dit ici la personne elle voit ce qu'elle croit amen quand toi tu crois aux sorciers tu vas voir toujours des sorciers oui pour un démon tu verras le démon quand tu crois aux démons tu vas voir que des démons partout amen quand tu crois aux péchés tu vas voir les péchés partout frère même quand tu meurs tu vas voir ce que tu as cru amen ah oui oh tu as des visions tu vas voir la vision c'est là ce que tu crois c'est la raison pour laquelle les gens qui sont dans les églises qui sont au pentecôté il a vu une femme en train de prêcher avec puissance parce qu'il croit à ça alors que la Bible et la parole ça n'existe pas amen et parce qu'il va dire que non parce que moi je vis ça le Seigneur va montrer oui mais parce que toi tu crois cela c'est ça amen tu crois ce que tu crois ce que tu crois tu vois ce que tu crois tu es ce que tu manges c'est juste c'est ça la vie c'est comme cela frère et tout à l'heure nous avons parlé et toutes les personnes qui sont entre guillemets mortes et quand ils viennent tout le monde voit des tunnels mais la Bible n'a jamais parlé des tunnels donc jamais vous voyez parce que déjà c'est reparti dans le monde entier et je vais dans des tunnels des tunnels des tunnels tout est devenu tunnel et les tunnels tu vas où ? hein parce qu'un croyant un vrai croyant je ne parle pas de ton corps parce que de toute façon ton corps mon corps les corps des bras l'homme ce sont des corps foutus amen de toute manière nous sommes nés dans les péchés et dans l'iniquité amen donc la manière dont nous étions formés c'était papa qui a envie de maman amen exact et vice versa et ils ont fait du business amen et puis toi et moi nous sommes venus de la même manière que nos enfants sont venus de la même manière donc quoi que tu sois au moins c'est si tu es la seule personne qui n'est pas née comme ça c'est Jésus amen oui mais bien que ça comme il est sorti de la ventre eh oui du ventre de la femme hein Job il dit quoi ? tout Job 14 Job 14 ouais sa vie est agitée et courte ah ouais l'homme née de la femme Job 14 non frère vous savez les gens s'embêtent trop dans ces histoires là hein ils se créent ils se sont fait des barrières ils se sont fait et après ils se retrouvent dans leurs propres pièges hein l'homme née de la femme sa vie est courte et sans cesse agitée c'est la vérité et ça c'est la vérité ben ben frère Jésus il n'est pas né d'une connexion du côté négatif et positif mais il est quand même né de la femme oui sa vie a été d'ailleurs sa vie a été vraiment courte exact hein 33 ans les gars il est parti oui il y a un certain moment quand il était déconnecté un peu d'agitation ah oui si tu peux ôter de moi cette cour parce que la vie est là je suis mort c'est frère vous vous rendez compte donc tu es conscient qu'il doit on va te tuer oui amen non mais c'est c'est frère et c'est qu'on dessine là et il n'avait pas il était nu les gars oui en plus vous vous rendez compte un gars de 33 ans il y a des jeunes femmes qui étaient là les regardant et lui resta comme ça frère c'est parce que même nous qui sommes ici qu'on t'enlève des habits devant les gens tu vas être comment oui amen hein mais lui non seulement mais il fallait qu'il parcourt tout un trajet en plus ouais hein hein il devait tout homme né de la forme quoi que tu sois qui que tu sois tu es fou tu es mort dès le départ de toute façon amen donc on connaissant ces choses là frère aucune fois frère il faut même pas avoir une pensée d'adorer un être humain amen amen nous croyons tout ce qui s'est passé dans la vie dans le ministère de Frère Bernard oui nous avons vu comme Osborne l'a dit j'ai vu Jésus-Christ dans le rue de mon pays amen nous avons vu l'éternel de tout puissant créateur de ses intérêts dans la vie de Frère Bernard amen amen mais parce qu'il est venu au monde dans un but oui ne fume pas ne boit pas d'ailleurs Frère Bernard il y a certainement quand il était avec ses copains parce que c'était un gars qui a grandi comme tout enfant comme tout jeune il sortait il a été tombé il était avec des femmes dans la voiture oui et il voulait prouver que c'était et lui aussi c'était un homme amen exactement amen il voulait boire comme ça et parce qu'il a été promis mais toi tu prends un litre un verre de verre si on ne t'avertit pas tu risques de finir même toute une garafe oui non parce que Frère nous sommes différents Bernard est un homme différent fais pas ce qu'il avait j'aurai besoin de ton corps quand tu seras grand amen amen donc ce corps là devait être comme cela oui c'est que ce corps là ne soit pas souillé amen amen exact hein il voulait fumer n'est ce pas oui mais c'est pas lui il n'a pas compris on enlève ces ces cigarettes là amen ce n'est pas parce que sa volonté à lui il voulait boire oui comme tout le monde il voulait fumer c'était sa volonté parce qu'il voulait prouver que c'était un jeune garçon voilà amen tiens oui dans sa génèse il est allé faire la boxe maintenant ceux qui imitent Branham allez dans les salles aller faire du boxe oui oui tu vas mourir sur les rides oui mais c'est ça Frère parce que les gens veulent imiter Branham si vous voulez imiter Branham imitez allez vous marier avec des Médans et des Hocs il y a plus qu'il faut surtout ces choses là c'est surtout les noirs toi tu es noir lui il était blanc mais il faut imiter ça pas aussi frère mais sur ces histoires là ce sont des choses charnelles exact il n'y a pas de vie dans ces histoires là oh Branham s'est coiffé comme celle-là oh Branham aimé ceci oh Branham ceci ça c'était la vie de Branham moi j'ai une autre vie amen amen c'est ça la chose ça c'est la réalité amen et revenons ici il dit voyez il a enlevé les côtés féminins et qu'Adam appelait Eve qui était sa femme c'est là que son amour naturel l'amour phileo s'est trouvé attaché à sa femme là maintenant ce n'est plus en esprit ça devient une femme et un homme amen il y a maintenant un amour de la chair exact exact ça devient charnel amen ouais un homme observant une femme nue voilà avec de belles formes amen non tout ce que nous frère oh moi je suis saint mais c'est au fait c'était 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 c'est en quoi un adultère un polygame exactement hein mais quand tu vois ces gens là quand tu les critiques les polygames mais lui frère n'oublions pas que tout cela se trouve dans les écritures c'est lui qui regarde une femme dans la Bible de la convoité a commis adultère avec elle c'est écrit comme cela amen c'est vrai maintenant c'est lui qui n'a pas encore convoité une femme qui lève son doigt ah oui surtout maintenant jésus il était là n'est ce pas avec les pharisiens on l'a amené une femme adultère n'est ce pas oui ah c'est lui qui n'a pas péché j'aime la sincérité des pharisiens amen du moins eux ils étaient sincères oui mais les frères du message sont des grands frères si vous cherchez des mauvaises personnes aller dans les églises du message sont des grands hypocrites frères mais les pharisiens ils sont pires que les pharisiens oui les pharisiens ils ont écouté ils ont entendu ce que jésus a dit que c'est lui qui n'a pas péché j'ai emprimé la pierre mais du plus petit au plus grand chacun s'est retiré parce qu'ils étaient conscients qu'eux-mêmes n'étaient pas bons amen et toi non plus moi je ne te condamne pas oui ne pêche plus ne pêche plus ne pêche plus hein mais vous voyez c'est l'éternel qui est dans un corps qui parle amen c'est ça même l'amour de l'éternel oui moi non plus je ne te condamne pas mais ne pêche plus amen mais eux ils ont non mais les frères du message ils se trouvent dans cette histoire le métier est mort oui s'ils peuvent trouver aujourd'hui une vidéo où tu te retrouves dans cette situation là ce sont eux qui vont commencer à balancer cela c'est dans les réseaux sociaux c'est vrai pour te crucifier c'est vrai exactement ils s'appellent des frères du message hein ce sont des démons de grand chemin des bandits amen hein faites pas je m'excuse de parler comme cela mais faites pas confiance à ces frères du message ah non ce sont des s'il y a des hypocrites amen dans ce monde on ne parle même pas des gens qui ne crient pas d'ailleurs parmi les gens qui nous appellent des païens il y a des meilleurs que oui juste parce que leur discussion au téléphone c'est pour critiquer les autres frères amen les autres soeurs il a fait ceci elle a fait ceci mais toi c'est que tu fais une cachette qui te critique eh amen c'est vrai hein mais tout ce qu'ils font là amen ils voient que l'extérieur voilà hein hein déjà je crois que j'ai 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 une citation là au frère Bernard me dit clair ce n'est pas Adam a péché non pas dans son esprit mais dans sa chair amen hein mais lisons d'abord ça les nombres transformatoires et 4 novembre 62 paragraphe 136 mais ce que Dieu a fait c'est qu'il a soufflé le souffle de la vie éternelle amen il est il est devenu une âme vivante une âme qui ne peut pas mourir cette théophanie c'est pas que les souffles que nous nous entendons souffler c'est-à-dire que Abraham est une statue comme ça après Dieu veut faire comme ça pfff de toute façon l'éternel il y a des fois il n'a pas de main il n'a pas ces choses-là il ne peut pas souffler comme cela voilà mais simplement cet esprit-là c'est incarné dans ce corps-là amen et venir habiter kenos c'est de verser dans ce corps-là amen c'est ça les bons termes kenos c'est de verser dans ce corps-là pour agir pour travailler pour former les animaux nommer les animaux et toutes ces choses-là amen voyez-vous mais à un certain moment il dit il est devenu une âme vivante une âme qui ne peut pas mourir un vrai croyant quand tu as la vie éternelle quoi qu'il arrive advienne qu'il pourra la vie éternelle ça reste et ça ne part pas amen peut-être que tu vas souffrir dans ta chair tu vas payer les prix de tes mauvais choix ou bien de ton mauvais comportement mais la vie éternelle personne ne peut voter c'est là amen voilà d'ailleurs quand on a pêché c'est la raison pour laquelle Dieu a permis qu'il y ait des animaux des taureaux pour couvrir tout cela se prévoyait quelque chose qui allait venir parce que les taureaux ça couvrait les péchés mais les péchés ça couvrait mais pour qu'ils soient acceptés quelque chose comme ça mais il y avait un an qui a été immolé avant la fondation du monde amen l'éternel lui-même parce qu'en esprit Dieu ne pouvait pas souffrir amen il fallait qu'il vienne dans une chair humaine oui amen pour payer ces prix-là oui voyez on va y arriver là il dit et bien regardez maintenant nous allons nous enfoncer dans le miel jusqu'au coude et remarquez il a soufflé le souffle de la vie éternelle dans ses narines et il est devenu une âme éternelle il dit car Dieu a soufflé ce n'est pas ce que la nature a fait amen mais ce que Dieu a fait il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et il est devenu une âme vivante alors vous me direz Adam est mort frère brandame hein mais Adam il n'a jamais été perdu non non il n'a jamais été perdu non 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 il n'a pas il avait la vie éternelle amen oui comme moi et toi nous avons la vie éternelle amen la vie qu'elle vienne qu'elle pourrait faire oui il nous a aimé dès avant la fondation du monde amen d'ailleurs nous n'avons jamais péché c'est des courbes qui péchent c'est pas nous mon frère amen donc personne ne m'acquise moi je n'ai aucun péché amen je suis un saint je suis l'éternel je suis saint mais tu as fait cela je n'ai rien à foutre avec ce que vous voyez voilà vous voyez mon démon faire des choses c'est comme cela je ne peux rien faire toi tu ne peux rien faire c'est bon parce que nous n'allons pas nous flageller amen tu as fait cela maintenant je fais cela vous voulez que je fasse quoi le négatif vous voulez que je fasse quoi que je meurs même si je meurs je la vie éternelle amen donc ça change quoi occuper de vos propres oignons tout à fait vous voyez la poutre dans l'autre mais toi-même la paille dans l'un de l'autre mais ta poutre dans ton oeil tu ne le vois pas exactement vous voyez la parole est tellement claire et complète dans toutes ces choses-là vous voyez il dit euh voilà je crois que nous sommes arrivés là oui ah voilà nous sommes dans question-réponse sur la Genèse le 29 juillet 53 voilà 12 heures déjà paragraphe 72 73 il dit bon ici vous vous allez voir c'est qu'il en est de Dieu très précisément entre l'unité et la trinité vous allez voir avec précision c'est qu'il en est ça c'est un prophète qui parle il dit maintenant regardez quand Dieu est descendu qu'il s'est voilé qu'il s'est dévoilé qu'il est descendu et qu'il est descendu s'est dévoilé en devenant cet homme amen or l'homme il avait péché non pas dans son esprit amen mais dans son corps amen et Adam avant qu'Eve vienne avant qu'il soit cher ne pouvait pas tomber ne pouvait pas pécher amen mais il fallait qu'il devienne d'abord cher parce que nous avons étudié ça il y a des plus à certains moments la plus grande bataille jamais livré entre l'éternel et Lucifer et Satan ils cherchaient un terrain pour montrer leur force amen et Fréban nous dit que ce terrain a été trouvé dans la tête de l'humain amen c'est dans la tête tant que l'homme n'est pas il n'était pas encore cher et il n'y avait pas ces combats là amen parce que l'homme là Adam était l'éternel amen il a voilé en lui il a voilé en lui l'éternel amen il était Dieu lui-même voyez juste à ce qu'Eve vienne qu'il vienne physique amen parce que tant qu'Eve était encore spirituel dans Adam on ne parle pas du péché amen on ne parle pas de ces choses là mais quand ils sont devenus chers les deux c'est là le problème est arrivé c'est là où maintenant il y avait un combats la plus grande bataille jamais livrée amen maintenant il regarde et il regarde et il voit Adam et Adam regarde là il y a quelque chose il y a des attirances parce que ils sont des humains je disais bon ouais hein parce que quand dans l'esprit il n'y avait pas ces choses de toute façon dans l'esprit le Dieu était un amen oui il dit or l'homme avait il avait péché non pas dans son esprit mais dans son corps la convoitise les passions et quand il a péché il s'est séparé de son créateur de la même manière que Jésus s'est séparé de son créateur au jardin de Gethsemane de la même manière qu'Adam s'est séparé de son créateur à cause du péché amen Jésus non pas à cause de ses péchés à lui mais à cause du péché et des péchés de l'humanité amen il est devenu pécheur oui or quand on est pécheur du peuple Dieu ne peut plus habiter là c'est vrai tu es déconnecté amen tu descends dans une autre dimension oui tu es dans une autre il n'y a plus de fréquence amen tu captais la radio dans une certaine fréquence mais là la fréquence a changé oui et c'est ce qui s'est passé entre les âges de l'église et l'ouverture de son il y a changement de fréquence amen dans l'âge des églises il y avait une certaine fréquence qu'on pouvait entendre la voix de l'éternel oui mais quand les sons sont ouverts amen les fréquences sont changées mais les gens veulent toujours écouter Dieu dans cette fréquence là mais il y a un calme il n'y a rien il n'y a pas de sol il n'y a rien qui circule non je ne sais pas si vous vous saisissez c'était un changement de fréquence un changement de système tout est devenu nouveau un nouveau peuple un nouveau royaume tout est nouveau cieux nouvelle terre tout a changé nouvelle créature pas la vieille créature non tout change tout le reste est mort nous ne pouvons plus rester là parce que toute façon ça a changé amen et c'est pour cela que nous disons les gens oublient cette chose là que tout ce qui était avant les sceaux est contraire donc quand les sceaux sont ouverts amen les choses ont changé complètement amen amen les choses ont complètement c'est là où les gens ont raté la jonction oui des tombes amen ils construisaient des murs mais là c'était on a les murs étaient tout droits maintenant il y a des angles il faut faire des chambres c'était une maison complète amen c'est là où les gens ont loupé amen cette jonction là et c'est pour ça qu'ils sont embrouillés aujourd'hui comme les juifs oui c'est pour ça qu'ils sont embrouillés aujourd'hui oh non toi tu regardes le football tu es diabolique oh frère laisse le cas calme-toi 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 si toi tu n'aimes pas les foudres laisse les gens qu'ils regardent c'est ça le problème de l'humain l'humain aime les lois c'est vrai c'est ça et c'est ça que l'erreur d'Israël a commise amen hein ils avaient la grâce avant ces choses là Abraham ne vivait pas par la loi voilà Abraham vivait sa vie amen et c'était naturel oui et il voit trois hommes qui viennent chez lui et Frédéric nous dit que c'était le prédicateur de l'époque amen oui c'est ça frère tu es là couéssé comme un mur je ne sais pas quoi ou comme un bloc de ciment comme ça comme la femme de l'autre tu es resté là avec des ordres et des lois alors que dans la sainte convocation il n'y a plus de loi nous ne vivons pas ni par des ordres ni par des règles ni par des lois amen amen nous vivons par l'inspiration amen nous vivons par la c'est comme cela frère il finit les choses littérales amen que tu regardes le foot que tu ne regardes pas le foot en fait rien ne change ça n'a rien à voir avec la vie éternelle amen c'est juste que tu manges du foufou tous les jours et que tu manges des steaks je ne sais pas quoi des caviar ça n'a rien à voir avec la vie éternelle rien si tu ne manges pas de caviar parce que tu es pauvre ne critique pas celui qui est celui qui en mange amen parce que tout cela ça reste de la chair tu bouffes ça frère et tu vas aux toilettes déjà les pauvres et les riches c'est la même chose que ce soit les toilettes énormes ça va quand même dans les toilettes toi tu vas derrière la maison c'est la même chose c'est comme ça nous sommes fait comme nous c'est ça frère la vie amen c'est vrai si nous comprenons certaines choses on nous renvoie des problèmes entre nous ça c'est vrai ça c'est vrai le monde est fait comme ça il y a des gens qui en ont plus et toi tu y en a pas on ne peut pas en veiller c'est comme ça 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 mais moi j'aime passer ces versets là oui parce que la peine Jésus l'a pris ah ça c'est une chose oui non mais la réalité de la vie c'est ça amen nous sommes des humains qu'il soit tu vois une fille qui passe je ne sais pas comment elle va quand même aux toilettes elle pète elle fait toutes ces choses là et bien que les autres non il n'y a pas d'influer comment on dit des complexes, des supériorités, des infériorités c'est la même chose nous sommes des humains nous tous voilà des animaux oui donc laissons ces histoires là voyez parce que il y a quelque chose qui m'arrive là et nous savons ça quand Jésus sur la proie avec ses brigands toute sa vie ces messieurs là c'est un brigand oui tout il a fait des choses pas mal toute sa vie amen c'est un brigand oui mais à lui voilà il y avait une une partie il avait une vie éternelle eh il a fait de reconnaître Jésus ce jour là d'ailleurs il a parlé à son ami oui amen oui il a fait réfection oui oui il y a une autre femme la femme samaritaine prostituée oui non mais c'est formidable attend cette femme chaque jour elle va aller se prostituer mais ce qui est bizarre malgré sa prostitution elle attendait la venue du Messie amen parce qu'elle a dit que nous savons que quand le Messie viendra en fait cette femme était bien enseignée amen elle savait elle comprennait même les signes du Messie et elle te racontait pas d'équipe non pas du tout c'est une prostitution oui tout à fait son travail c'est la prostitution pourquoi mais dans sa prostitution elle attendait le Messie en plus et elle savait les signes du Messie amen amen est-ce que cela ne nous dit rien cette femme là péché si vous appelez ça péché dans sa chair mais dans son âme dans son intérieur elle attendait le Messie dans sa prostitution c'est-à-dire que chaque fois qu'elle était qu'elle s'est prostituée elle attendait elle aussi attendait écoutez regardez les gens qui vont dans l'église les pharisaires ils s'affichaient et ils amèneraient leurs églises ils savaient que le Messie va descendre du ciel comme cela voilà quelque part parce qu'ils ont vu aussi la nuée descendre sur Jésus donc ils ont dit oh ben non c'est sûr dans l'ancien temps la gloire de la chékinah dans les temples donc ça viendra comme cela mais c'est non mais vous vous rendez compte frère la gravité de la chose une personne qui s'est prostituée jour et nuit Amen mais dans son intérieur et ça concorde avec ce que Frère Bernard dit Adam a péché non pas dans son esprit mais il a péché dans son corps cette prostituée faisait la prostituée dans son corps mais dans son esprit elle était une élue Amen Amen oui l'arabe on l'appelle l'arabe la prostituée oui elle faisait la même chose elle faisait la même chose mais surtout rabe c'est pire parce que rabe faisait la prostitution c'était en connaissant en fait c'était préparé que toi tu dois dans Angérico tu dois être prostitué voilà parce que l'éternel savait que il y a des espions qui viendront et c'est cette femme là qui va la et les protéger mais dans ton rôle toi tu es là dans ce film et là tu dois jouer comme prostituée Amen Amen la femme samaritaine c'est la même chose il faut faire la différence frère entre la chair et l'esprit Amen Amen c'est important c'est très important Amen et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'avancent pas dans la foi et oui Amen parce que tant que tu es humain un humain dans la chair là tu es ferme Amen tu es exposé à beaucoup de choses c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup de voleurs qui volent par manque par ceci cela je ne dis pas que nous soyons tous des voleurs c'est pas ça que j'ai dit c'est pas ça que j'ai dit et frère d'un homme concernant cette femme là dit vous ne savez pas qu'est-ce qui l'a amené à faire cela c'est ça parfois il n'y avait pas de moyens parfois il n'y avait personne les seuls moyens pour survivre c'était cela mais dans son âme elle était ancrée dans la parole très une prostituée qui connaissait les signes du Messie mais regardez tous ces gens des églises du message ils adorent le Messie mais nous qui sommes venus je ne sais où les prostituées nous avons vu les signes du Messie et nous avons cru et nous sommes tranquilles frère croire aux promesses de leurs amen ça te franchit du péché amen oui c'était ça qui manquait aux pharisiens alléluia croire les messages de leurs jours amen oui et c'est ce qui manque à ces gens des églises oui ils vivent dans un mirage oui ils vivent dans une vie des églises et des âges de l'église amen ils disent que les messages de l'heure je ne sais pas comment ils définissent les messages de l'heure pour eux les messages de l'heure il ne faut pas faire ceci il ne faut pas faire cela ça c'est l'illusion frère vous êtes resté dans des tombes dans des cimetières en prison en prison exactement voyez parce que le message du jour c'est les sous en dehors du sous il n'y a pas de message toutes vos histoires là il ne faut pas faire ceci même Paul l'a dit on vous dit ne touchez pas ne faites pas ceci frère nous ne vivons pas cela il y a des lois de toute façon chaque humain toute humaine aucune personne n'a respecté les lois ça n'existe pas même les députés qui votent les lois c'est le premier transgresseur des lois ils ne respectent rien et puis ils ont des immunités oui en plus parce qu'ils savent qu'ils ont des musiques machin truc la bouche et ce sont des études ils font tout voilà c'est vrai ils sont des pédophiles ils sont des voleurs d'ailleurs ce sont des voleurs en cravate en col blanche en col blanche ils sont des voleurs professionnels oui mais oui 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 hein les députés les ministres surtout dans nos pays en fait ce sont des vrais voleurs et puis ce sont des bandits de grand chemin et ce qui est bizarre que leurs enfants sont fiers de leur papa parce qu'ils ont beaucoup d'argent alors qu'ils je crois ils savent que leur papa c'est un voleur parce que quand tu voles l'argent de l'état quand tu prends l'argent de l'état tu amènes chez toi à la maison tu achètes des voitures pour tes enfants c'est l'argent du vol amen comme en franche vous êtes maudit vous ces enfants là des ministres là surtout dans nos pays vous êtes maudit parce que vous vivez du vol tout ce que vous vaut l'orgueil là c'est l'argent de l'état vous êtes des voleurs des frères ils sont professionnels donc ils sont qualifiés voleurs qualifiés amen hein il dit oh l'homme il avait péché on va finir là parce qu'il y a quelque chose non pas dans son esprit mais dans son dans son corps la convoitise des passions et quand il a péché il s'est séparé de son créateur et alors dieu le logos c'est lui la même qu'il avait créé est descendu et a été fait à l'image de l'homme l'homme avait été fait à l'image de dieu et ensuite il a été fait à l'image des animaux et il est tombé quand l'homme a été fait à l'image des animaux parce que nous sommes des mammifères c'est là que l'homme est tombé il dit et là dieu est descendu à l'image de l'homme dans l'homme jésus christ pour pouvoir souffrir dieu ne pouvait pas souffrir sous forme d'esprit comment aurait-il pu souffrir physiquement sous forme d'esprit il ne pouvait pas alors dieu s'est dévoilé et il a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'humain qui a été perdu c'est ça nous allons finir là et c'est la raison pour laquelle nous répétons cela et nous répéterons toujours frère sachant que jésus est mort pour tous nos offenses pour tous nos péchés et les péchés n'existe plus pour nous les prions Amen tout à fait nous commettrons nous faisons des erreurs nous les ferons encore et c'est comme ça le monde est fait la chair humaine est faite comme ça parce que la chair humaine dès le départ n'est pas parfaite la chair humaine est vouée à toutes ces choses là peut-être nous nous maîtrisons et peut-être nous essayons de faire des efforts mais dans nos coeurs nous ne sommes pas toujours contents parce que Bautier a envie quand même de faire c'est vrai mais quand il se sent comme ça fais-le oui Amen parce que tu es très torturé pour rien oui Amen voyez c'est ça c'est cela Amen soyez bénis merci dimanche prochain merci merci